La reconnaissance des acquis des compétences est considérée comme une priorité à peu près dans toutes les planifications stratégiques qui touchent à la fois le développement de la main-d'oeuvre, l'intégration des personnes immigrantes, l'actualisation des programmes en formation continue, l'intégration des adultes à la vie, par exemple, des universités ou tout ça, les ordres professionnels, l'intégration ou l'acceptation de nouveaux membres, les ordres professionnels qui sont issus de l'immigration, demandent nécessairement un processus de reconnaissance de l'expérience et tout ça. Donc, dans tous les secteurs, si vous voulez, qui touchent l'emploi, l'immigration, l'éducation, reconnaissance des acquis des compétences, c'est en haut des priorités. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'éducation, emploi et immigration, par exemple, travaille beaucoup encore dans des silos. Il y a eu des activités intéressantes qui ont eu lieu les dernières années pour essayer de développer une espèce de vision plus globale, mais on est encore à attendre, par exemple, la deuxième phase de la politique d'éducation des adultes de formation continue. On attend un leadership dans le dossier. Les ministres de l'Emploi et les ministres d'éducation ont annoncé récemment la mise en place d'un guichet unique pour accueillir les demandeurs en reconnaissance des acquis. On ne sait pas trop ce que ça veut dire encore. On parle de mettre en place des centres d'excellence au Québec et tout ça pour donner une nouvelle impulsion au dossier. Le dossier qui, par ailleurs, se développe quand même assez bien dans les dernières années. Il y a plus en plus d'institutions qui donnent des services, des organismes communautaires s'impliquent au niveau des compétences essentielles. On sent qu'il y a une ébullition. Ce qu'on n'a pas, dans le fond, c'est une possibilité de développer pour les gens qui pratiquent la reconnaissance des acquis, des compétences, de leur donner accès à de la formation, leur donner accès à de l'information, leur donner accès à un réseautage, leur donner accès à du développement professionnel, leur donner accès à des standards, des normes de qualité qui peuvent se développer dans différents pays. Là-dessus, on ne travaille pas ou on travaille dans le silo là-dedans. Donc, les communications ne sont pas encore tout à fait établies. C'est pour ça qu'on aimerait bien, puis moi j'en suis, proposer la mise en place d'un réseau formel d'intervenants qui travaillent en reconnaissance des acquis, des compétences, de façon à favoriser le partage de l'information, favoriser le partage d'expertise et tout ça. Et peu importe que tu travailles dans un comité sectoriel, que tu travailles dans un organisme ou que tu travailles dans une commission scolaire, un cégep ou une université, dans un ordre professionnel, peu importe, que tu puisses obtenir un certain soutien au niveau de ton développement professionnel dans le domaine. Parce qu'à plus, il y a une chose qui travaille, c'est vraiment de positionner la reconnaissance des acquis comme étant un domaine d'intervention. Puis au Québec, on est encore un peu frileux là-dessus. Ce n'est pas enseigner tellement à l'université. Tu embattes là-dedans sans trop connaître ce que c'est. Tu pédales pour essayer, dans le fond, de développer ton expertise là-dedans. Mais des sources vraiment fiables, intéressantes, dynamiques de soutien, de support, d'aide au développement, de partage, et tout ça, ça n'existe pas. Par exemple, il y a deux certifications qui existent où on enseigne carrément, où on développe, on forme des gens qui font de la reconnaissance des acquis, des compétences dans les organisations. Donc il y a deux collèges canadiens. Ils ont développé des programmes. Les gens peuvent suivre des séminaires. Ils s'inscrivent à des formations d'été, à des universités d'été ou des choses comme ça, où ça devient un sujet, dans le fond, de développement, d'apprentissage. Et donc il y a des rudiments là-dedans qu'il faut que tu possèdes, il faut que tu apprennes et tout ça. Au Québec, actuellement, ce qu'on aimerait, c'est de structurer ça davantage, puis aller chercher un soutien, dans le fond, parce que moi, en tout cas, pour ma part, je suis persuadé, puis je ne suis pas seul dans ce cas-là, qu'il faut s'occuper des personnes qui sont des praticiens dans le domaine et puis qui doivent au jour le jour faire de la reconnaissance des acquis, des compétences, peu importe dans quel secteur de la vie économique que tu es là, que tu sois dans le secteur de l'éducation, de l'emploi ou de l'immigration. Et c'est en mettant ça en commun, dans le fond, qu'on va pouvoir passer un stade un petit peu plus professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada